Bonjour tout le monde, alors je n'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui sauf que je suis allée faire une brocante et donc il y avait quelqu'un qui vendait des livres d'occasion donc je me suis laissée tenter parce que par chez moi il n'y a aucune librairie d'occasion donc tous les livres que j'achète sont neufs donc bon par moment ça fait plaisir quand même d'acheter de l'occasion parce que ça soulage un peu le porte-monnaie donc tout d'abord j'ai pris quelque chose que je cherchais depuis un moment alors je sais qu'ils sont réédités mais j'en voulais un ancien donc j'ai eu mon ancien c'est Entretien avec un vampire d'Anne Rice donc celui-ci c'est l'édition 1974 je crois euh... ouais, non même pas 1978, donc c'est l'édition Pocket donc je sais, elle est connue etc mais je voulais une ancienne édition, je ne voulais pas les nouvelles donc je l'ai eu, je l'ai trouvé je l'ai payé 1,50€ donc je viens de regarder sur Amazon j'en vois certains qui vendent celui-ci pour presque 35€ je crois donc bon, je me dis que j'ai quand même fait une bonne affaire 1,50€ il ne les vaut peut-être pas mais en attendant je l'ai et je suis contente de l'avoir ensuite, bon il y a de cela, je ne sais pas, il y a 3 ans peut-être en fait j'avais commencé la saga Harry Potter et je m'étais enfilier les 4 premiers d'un coup et en fait je m'étais un peu dégoûtée j'avais arrêté aux 4 premiers donc je n'ai jamais lu les autres donc j'ai envie de me relancer un peu dedans parce que je me dis qu'il faut quand même que je les lise quoi je vais bientôt être la seule sur Terre à ne pas les avoir lus donc j'ai trouvé le tome 5 donc Harry Potter de J.K. Rowling donc c'est l'ordre du phénix il n'est pas forcément en très très bon état mais bon, c'est juste la couverture derrière là qui est un peu pliée voilà mais bon, ça ne me dérange pas plus que ça donc celui-là je l'ai payé 2€ voilà donc c'est chez Folio Gallimard Jeunesse voilà et en dernier j'ai pris pareil un livre qui me tentait depuis un moment parce que j'en avais entendu parler par Melly de la page Le Bazar de la littérature c'est Les Dames à la licorne de Barjavel et de Olenka de Vert donc je ne sais pas c'est quelqu'un qui l'a écrit en même temps que lui je pense enfin ils ont co-écrit en fait il y a mon avis oui voilà ils ont co-écrit donc c'est Pocket, Les Presses de la Cité donc j'avais entendu parler depuis un moment donc je me suis laissée tenter voilà comme il était là devant moi je me suis dit pourquoi pas donc celui-là je ne sais plus je l'ai payé 1€ je crois voilà et ma maman a pris en fait ma maman est une grande fan de Julienne Benzoni elle a pratiquement tous ses livres et elle a découvert une trilogie qu'elle ne connaissait pas donc elle a pris les 3 comme le monsieur avait les 3 c'est le jeu de l'amour et de la mort de Juliette Benzoni donc édition Pocket aussi donc le tome 1 Un homme pour le roi voilà le tome 2 La messe rouge voilà et le tome 3 La comtesse des ténèbres donc ça je ne les lirai pas ou en tout cas pas tout de suite Jane Benzoni c'est pas trop mon truc mais bon ma maman les a trouvés et moi j'ai trouvé mes 3 livres il y en avait beaucoup plus qui m'intéressaient mais de 1 il y avait du monde il y avait un vent pas possible ça explique ma coiffure avec les lunettes de soleil parce que je ne pouvais pas me coiffer donc j'ai mis mes lunettes de soleil comme ça c'était pas dans mon visage c'était déjà ça donc ça désolé pour la coiffure un peu foirée mais voilà donc mes 3 livres donc Entretien et pas qu'un vampire que je suis contente d'avoir Harry Potter, L'Ordre du Phénix et Les Dames à la licorne donc voilà donc même si la vidéo n'était pas prévue j'en fais une quand même au moins vous aurez de quoi vous mettre quelque chose sous la dent ce soir donc voilà j'espère que ça vous aura plu et puis à demain pour le rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous bonne soirée